Gli Gli Amourin, bonsoir. Bonsoir, Don Kayembe, bonsoir, chers auditeurs. Merci, merci, merci de vous revoir une fois de plus sur les antennes de la voix du peuple, la voix de la démocratie congolaise, la voix d'expression libre. Merci, c'est à moi de vous remercier en premier pour l'honneur que vous me faites en me donnant la parole pour pouvoir m'exprimer sur la question qui concerne l'Afrique. Ok, aujourd'hui, monsieur Gli Gli Amourin, nous allons parler du centenaire de la naissance du docteur Kwame Grouman. Avant de commencer n'importe quoi que ce soit, j'ai une question sur le rôle que vous jouez dans votre cercle. Voilà pour commencer pourquoi depuis 1992, vous êtes resté président de ce cercle alors que vous prenez l'alternance et les changements en Afrique. N'avez-vous pas vous-même donné en premier lieu l'exemple de la démocratie dont vous réclamez tout le temps, monsieur Gli Gli Amourin ? Merci donc, Don Kayembe, pour votre intelligible et intelligente question. Je dois dire que le cercle Kwame Grouman n'est pas n'importe quel cercle. C'est un cercle philosophique, idéologique et politique. Donc, il faudrait, pour y adhérer, dans un premier temps, adhérer simplement, être imbue de la pensée du docteur Kwame Grouman. Accepter de concevoir, d'assumer la pensée du docteur Kwame Grouman. A ce sujet, donc, nous n'avons pas de militants. Et croyez-moi, ici en Europe, les gens viennent, comme disent les Ivoiriens, viennent chercher quelque chose. La question politique ne les intéresse que quand leurs enjeux sont en enjeu. Je disais donc que, étant président du cercle Kwame Grouman, j'organise souvent des élections. Mais il n'y a pas de candidats. Et puis, d'un point de vue personnel, nous ne pouvons pas confier cet appareil à n'importe qui, pour aller, donc, le vendre au vil prix, à des dictateurs, à des hommes malhonnêtes, pour en faire quoi que ce soit. Grouman, nous devons l'immortaliser. Et ce n'est pas que je ne veux pas partir de la tête du cercle Kwame Grouman. Je suis un démocrate convaincu. Dès lors que les gens seront convaincus, nous allons leur confier l'appareil. Nous avons très peu de militants. Les gens viennent dans nos réunions. Mais les adhésions ne sont pas aussi massives. Car les gens sont venus ici d'abord pour chercher. Et le militantisme n'est pas la grande priorité. Voilà un peu ce qui explique la longue durée de ma présidence, si vous le voulez bien. Ok. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre interview tournera autour du centenaire de la naissance du docteur Kwame Grouman. Ce dernier était né en septembre 1909 et était mort en septembre 2009. Le Ghana d'hier à aujourd'hui, en rapport avec l'actualité du continent, sera le grand enjeu de notre conversation avec M. Maurice Guigli Amourin. Alors, M. Maurice, ma première question est donc celle-ci. Pourquoi commémorer un Krumah alors que pour la plupart de Ghanaiens, eux-mêmes, cet homme a échoué comme chef d'État ? Qui est-il pour vous ? En tout cas, si vous me le permettez, M. Krumah est sans doute le plus grand révolutionnaire parmi les dirigeants africains qui arrachèrent l'indépendance à la chaîne meilleure des années 50 et 60. Le nom de M. Krumah reste indissociablement lié à l'histoire du Ghana indépendant. Et dans le panthéon des héros africains de la lutte contre le néocolonialisme, le colonialisme, le docteur Rossa Di Fodkwam M. Krumah occupe une place de choix, même si, à la fin de son mandat, son parcours politique fut nettement moins glorieux. Mais je dis que M. Krumah reste le plus grand révolutionnaire parmi les révolutionnaires africains. Loin d'avoir vieilli, ces idées sont plus que d'actualité aujourd'hui. Parce que lorsque nous voyons le pillage, l'exploitation, la domination de l'extérieur, la cupidité et la cruauté de cette soi-disant bourgeoisie en place à la tête de nos États, et tout cela qui se sont assentillés de manière monstrueuse ces dernières années, nous disons que les idées de M. Krumah ne restent plus que d'actualité. Effectivement, M. Krumah n'a pas duré au pouvoir. Et c'est parce que les peuples ne l'ont pas compris que beaucoup le traitent de dictateurs de tous les noms. Sinon, M. Krumah reste pour nous l'homme le plus grand. C'est le plus grand africain de ce siècle, si vous voulez. Mais comme vous l'aurez dit, que vers la fin de son règne, il n'a pas été populaire. N'est-ce pas qu'il devrait être considéré comme un dictateur, comme tous les autres qui sont en place aujourd'hui ? Puisque vers même la fin de son mandat, il s'est appelé à son guéfou. Oui, bon, tout cela, ce n'est pas... Ça ne suffit pas pour qualifier Nkrumah de dictateur. Parce que lorsque nous parlons de dictateur, nous pouvons citer Eyadema, nous pouvons citer Mobutu, nous pouvons citer Abiyarimana, etc. Et il n'y a pas de comparaison dans le mal. Nkrumah a fait combien d'années au pouvoir, d'une part ? Il ne s'est pas perpétué au pouvoir. À peine s'est-il permis un voyage, qu'un coup d'État est perpétué contre lui. On peut souligner des faiblesses dans la gestion du pouvoir politique du docteur Nkrumah, mais dire de lui qu'il est un dictateur. Nkrumah n'a pas organisé de génocide. Nkrumah n'a pas pillé le Ghana. Et si vous allez au Ghana, vous n'avez pas un biais du docteur Nkrumah. Il s'est permis la planification et l'économie socialiste. Donc, tout cela, l'Europe ou bien l'Occident, l'extérieur ne l'a pas voulu. Et ils le traitent de tous les noms. Il y a ceux qui sont les vrais dictateurs qui sont en place. Ils sont les garçons de course de l'Occident. Dès lors que vous ne voulez pas faire ce qu'on vous impose, on vous traite de dictateur. Donc, je dis que Nkrumah n'est pas un dictateur dans le sens qu'il voulait le bien pour son peuple uniquement. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais, Maurice, vous ne voyez pas que s'il était resté au pouvoir pendant longtemps, qu'est-ce qui pouvait faire de mieux que ce que les autres font actuellement ? Bon, je ne suis pas Dieu et je ne sais pas prévoir ce que Nkrumah ferait s'il était resté en vie ou bien au pouvoir. Simplement, ces premiers pas nous ont montré que c'est un homme qui est amoureux de sa terre et qui voulait du bien pour sa terre. Et cela présage d'un avenir glorieux et radieux pour ce peuple-là. Alors, dès lors que les fils Nkrumah, les dictateurs en place ont des milliards, ils brassent des milliards dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils en font ? Je suis d'accord qu'il y a des limites dans la démarche du docteur Nkrumah parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu, c'est vrai, on n'a pas pu le comprendre avec sa théorie marxiste-lénéniste. Donc, il a été mal compris. Moi, je peux quand même citer deux faiblesses. La pratique au sein des masses populaires et la place qui revient aux masses n'ont pas été véritablement respectées. Il a sous-estimé donc la pratique révolutionnaire des masses. On peut aussi parler de quoi d'autre ? De l'idéologie même. Il n'a pas la bonne compréhension du marxisme-lénénisme comme science de la révolution socialiste. Il a assimilé cette science, mais cependant, ses positions n'étaient pas en conformité avec ce qu'il a assimilé. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport aux limites du docteur Nkrumah. Y a-t-il vraiment de mérite pour qu'il soit commémoré ? Puisque, comme vous l'avez constaté, il n'a pas fait longtemps au pouvoir et il n'a rien fait d'extraordinaire. Est-ce qu'il faut-il le commémorer seulement ? Oui, mais l'indépendance du Ghana est une image qui est restée dans la mémoire. Le 6 mars 1957, le Ghana accède à l'indépendance. Cette grâce, sous le nom de l'indépendance, on appelait le Ghana à l'époque la Côte de l'Or, la Gaule-Côte. Elle accède donc à l'indépendance sous le nom du Ghana. Et cette indépendance est proclamée devant une folle liesse par Nkrumah et ses compagnons. Qui donc, pour la circonstance, a abhorré une tenue de bagnard. Avec des initiales PD, c'est-à-dire Prison Graduatis, licenciés ex-prisonniers. Donc, pour rappeler à la mémoire de vos auditeurs, Nkrumah a plusieurs mérites. Et c'est ça qui force notre admiration. C'est sa capacité d'analyser et de critiquer sa propre pensée et sa propre action. Donc, Nkrumah, toute sa vie, a été un révolutionnaire avide d'apprendre, décider à aller toujours de l'avant. Cette capacité d'autocritique est rare sur les Africains qui ont goûté au pouvoir. Par exemple, quatre mois seulement après son ravissement, Nkrumah écrivait ce qu'il suit, je vous le cite de mémoire, voilà. Parfois, je m'associe et je m'adonne à l'autocritique. Je pense que j'ai commis deux fautes. Un parti national où tous se retrouvaient. C'est-à-dire qu'il avait mis son parti comme un panier à crable. Où des éléments de la aristocratie traditionnelle se retrouvaient, des professions libérales et de la bourgeoisie. Des hauts fonctionnaires, mais aussi des syndicalistes et des ouvriers se côtoyaient. Donc, Nkrumah a fait l'autocritique. Ce sont là les mérites de Nkrumah. Il y a quoi d'autre que nous pouvons citer ? Ce qui nous frappe, c'est Nkrumah, c'est aussi sa morale révolutionnaire. Sa conception de consacrer sa vie entière à la lutte pour la libération des classes en Afrique. C'est ainsi que nous verrons que plusieurs dirigeants, surtout dans l'Afrique centrale, Patrice Loumouba était chez lui, Yasser Arafat, Joshua Nkrumah, Robert Mugabe, ils étaient là-bas. Et le Ghana servait donc de base arrière pour ces dirigeants-là. On peut parler aussi de sa lutte contre les révisionnistes dans son parti. Au lieu de... Il a polémiqué avec eux longtemps. Il a été mis en minorité. D'ailleurs, c'est pour ça que le coup d'État a échoué. Donc, Nkrumah, par ailleurs, est également un véritable internationaliste. Il avait une vue planétaire et croyait véritablement en l'habitoire de la révolution socialiste mondiale. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire pour les mérites du Ghana, du docteur Kouam Nkrumah, pour dire que c'est un homme qui avait très tôt raison sur ses contemporains. Il était en avance sur son temps. Donc, le Ghana aujourd'hui est l'œuvre du docteur Kouam Nkrumah. Voilà, donc, à Yembe, ma contribution à ce débat. Voilà. Oui, le Ghana de Kouam Nkrumah a servi de base arrière pour le sursaut de la démocratie ou encore de l'indépendance dans la plupart des pays africains. M. Maurice, est-ce que pouvez-vous nous parler brièvement de l'histoire politique de ce pays-là, s'il vous plaît ? Oh, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Nous pouvons dire qu'il y a eu plusieurs chefs d'État après Nkrumah, depuis aujourd'hui, c'est John Atamir, qui est le vainqueur du scrutin du mois de décembre dernier, en passant par, à Tchampon, Jerry Hollis et puis John Koufong. Donc, le pays s'est forgé une histoire dans la douleur et dans le sang. Mais, au bout de compte, ce pays a gagné en maturité. Et vous le voyez, ce pays a gagné en respectabilité. Ce pays a gagné en stabilité. Aujourd'hui, il est incontestable que le Ghana constitue une vitrine démocratique, après avoir connu des régimes autoritaires, et il prouve que rien n'est perdu. Donc, c'est un message d'espérance pour tous les combattants africains en lutte contre les dictateurs africains. Donc, nous ne devons pas désespérer. Nous devons avoir la capacité de discernement à nous doter des structures viables pour affronter les hydres à double ou bien triple tête à la tête de nos États. Donc, je crois que... Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Nous avons connu Jerry Hollis, un révolutionnaire pragmatique. Nous avons connu Akufo, qui était très lié à Nyasinghe et à Dema, mais il y a eu l'artenance au Ghana. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de manière succincte sur l'histoire récente du Ghana. Voilà. Mais oui, alors, pourquoi aujourd'hui les Ganans aient cité un modèle, selon vous ? Mais le Ghana est cité un modèle à cause de sa stabilité, à cause de la démocratie, qui n'est faite pas la preuve. Donc, les gens, au terme de leur mandat, cèdent le pouvoir. Il y a l'économie qui est en marche, les libertés démocratiques sont respectées, l'armée est restée dans les cavernes. Donc, le Ghana fait la une des journaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de génocide. Peut-être qu'il n'y a pas de massacre des populations, avec les violentes masses des femmes. Il n'y a pas de guerre civile. Il n'y a pas de révision de la Constitution pour permettre aux dictateurs de se perpétuer au pouvoir. Donc, les mandats sont respectés, encore moins. Il n'y a pas d'enrichissement illicite. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'enrichissement scandaleux du chef d'État. Donc, l'Afrique de l'Ouest, c'est rare de trouver cet exemple-là. Donc, dans les règles, les élections sont organisées dans le calme, de même que les législatives, les résultats sont acceptés sportivement par les dirigeants en course ou bien les protagonistes. Donc, voilà un peu ce qui change dans le marigot des alligators de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous pouvons situer et dire que le Ghana est une vitrine démocratique. Les processus électoraux aboutissent. Ces processus ne sont pas dévoyés. C'est ça qui est souvent à l'origine des guerres, des conflits armés, des déstabilisateurs. Donc, au Ghana, nous n'allons pas dire que tout est parfait, mais la démocratie ghanéenne mérite quand même d'être saluée. Parce qu'au moins, là, il n'y a pas de déficit démocratique. Voilà donc ce que je peux dire comme, donner comme réponse par rapport à la question Ghana, est-ce que c'est une démocratie, un modèle, voilà. Bon, nous restons, Maurice, dans la région où nous avons constaté que le Bénin et le Mali sont en train d'implanter aussi progressivement la démocratie. Est-ce que peut-on établir quelques comparaisons avec le Ghana ? Oui, bon, le Ghana, c'est d'abord une colonie anglaise. Donc, les Anglais, en partant, ont formé les cadres qui ont repris leur place. Mais pas pour piller, mais pas pour enfoncer le pays. Tandis que dans les colonies françaises, vous avez vu. Bon, au Bénin, on parle de laboratoire. Bon, d'après les journaux, Yaya Boni est très contesté. C'est un homme de la France qui est au pouvoir. Et il est très contesté. Par exemple, quand il fallait faire, il fallait poser les lois sur la question de l'immigration, l'immigration choisie, c'était au Bénin qu'ils sont allés. Pour parler un peu avec Yaya Boni. La dernière fois, nous avons suivi que la corruption est à son degré supérieur à l'Assemblée. Le budget de l'année 2010 a été rejeté parce que traficoté par les députés. Donc, Yaya Boni est très mal à l'aise, il faut le dire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au Bénin ? Ce sont les peuples qui se sont levés sous la direction du Parti communiste du Bénin en 1989. Cette année, ça fait 20 ans. Pour chercher du pouvoir le dictateur Mathieu Crécoux. Et alors seulement l'impérialisme français, ayant compris que si les révolutionnaires prenaient le pouvoir, ça serait tâche d'une, ont donc récupéré le mouvement pour le traduire dans les conférences nationales où on a mis à la tête un évêque avec un premier ministre Soglo qui est venu donc du FMI et de la Banque mondiale. Et puis voilà. Donc, le Bénin par rapport au Togo, le Bénin, on ne peut pas faire de comparaison entre le Bénin et le Togo. On peut établir une comparaison entre le Bénin et le Ghana parce qu'il y a des alternances. Il n'y a pas de guerre là-bas. Cependant, au Bénin, tout n'est pas rose. Tandis qu'au Mali, nous avons un homme retraité de l'armée ATT qui est très incompétent. C'est le despotisme dans ce pays. Une chose est d'aider à la libération. Une chose est de pouvoir gérer le pouvoir d'État. Cet homme, j'ai pu lire un bouquin l'ATT Crassi édité par les éditions L'Armatan. Il faut voir que sa gestion est l'une des plus catastrophiques. Donc, voilà, il y a alternance, il y a changement, mais est-ce que l'alternance veut dire démocratie ? Voilà un peu ce que je peux dire comme comparaison entre ces trois États-là. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous le rappelons que vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise La radio du peuple est d'expression libre. Nous sommes en train de discuter avec notre confrère Gligli Amourin, un panafricaniste d'origine togolaise sur le centenaire de la naissance du docteur Nkwame Krumah, en rapport avec l'actualité du continent africain. Alors, nous continuons donc notre émission, M. Maurice Grigli Amourin. Si nous avons fait une comparaison de ces trois États, Maurice, je vais un peu te faire voyager et quitter l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale et enfin l'Afrique australe. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique centrale, pour parler de mon pays, la République démocratique du Congo, y a-t-il une comparaison fiable avec le Ghana ? Non, 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 le cas, le cas, le cas de la RDC est un cas spécial. Pourquoi ? Je l'avais dit d'abord dans l'une de nos émissions que le jeune Kabila n'est pas comme son père. c'est un homme, c'est un pantin, une marionnette au service donc de ceux qui veulent piller le Congo, de ceux qui veulent que ce pays reste indéfiniment en guerre. Donc, on veut le maintenir à tout prix par des élections frauduleuses pour que les nationalistes les patriotes n'arrivent pas au pouvoir. Donc, c'est une démocratie de façade. Je concluais tout à l'heure ma précédente question que est-ce que changement veut dire démocratie ? Donc, il faut voir tous ceux qui sont autour de lui. Lambert Mende par exemple, l'iconoclaste qui a tourné ses bosses partout de la RDC Goma passant bien auparavant par la jeunesse du MPR. Ce sont ceux-là qui sont là. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la victoire des vaincus. Ceux qui ont mis ce pays sous la coupe de l'Occident, c'est eux qui sont au pouvoir. donc, il revient aux Congolais, aux Patriotes de se lever pour dire non, nous refusons la défaite. Il n'y a pas de comparaison avec le Ghana. D'accord. peut-on maintenant voler jusqu'à l'Afrique australe pour parler de Mugabe avec son pays Zimbabwe ? Peut-on établir une relation avec la démocratie au Ghana chez Mugabe ? Bon, docteur, en fait, dans l'IMB, les cas sont, tous les cas sont spéciaux. Vous voyez, Mugabe, c'est un homme que je respecte beaucoup, que je soutiens. Je l'affirme haut et fort parce que cet homme ne pille pas son pays. Il ne crée pas la guerre. Il est arrivé au pouvoir par une lutte armée. Donc, c'est différent. On veut lui imposer la démocratie telle qu'elle est appliquée ici. Les réalités zimbabouennes sont différentes. On a vu le pape Jean-Paul II qui bavère entre griffes, âgé. On a vu un messager âgé, ouade âgé. Est-ce que c'est de l'âge qu'on parle ou bien de la pensée de l'homme, de son amour pour son peuple ? C'est comme ça qu'on a fait aussi avec le Guinéen. Parce qu'il a osé dire non. On l'a étranglé au point qu'il est devenu donc un dictateur. Je me résume pour dire que le président Bob Robert Mugabe est un démocrate, un amoureux de son pays. on parle des jeunes, il faut laisser la place. Vous avez vu Mordane, qui il est ? C'est un pantin, c'est un homme de l'extérieur. Il voulait simplement goûter au pouvoir. Donc voilà le problème. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut que tel part, tel revienne. C'est ça la démocratie. Non, ce n'est pas ça. La démocratie a un contenu. C'est le paix, la liberté. Voilà. Est-ce que si on avait respecté les accords, Mugabe serait-il traité de dictateur, de vieux, de tout et de tout ? Non ! Non ! Mugabe réclame tout simplement la terre pour ceux à qui appartiennent la terre. C'est comme Mouze Kabila qui, au terme de la lutte de libération, a demandé aux Rwandais de partir. C'est ça ! Il a demandé vous pouvez maintenant après avoir goûté aux fruits du pouvoir rentrer chez vous. Ils ont dit non et ils lui ont mis la guerre partout. Donc, ils ont signé des accords de l'encoster avec Robert Mugabe au terme des dix années. Le président a demandé voilà, je veux faire la question agraire. Et tout est parti de là-bas. Tout est parti de là-bas. Donc, nous devons faire attention aux médias qui diffusent n'importe quelles nouvelles. Nous devons être vigilants face à la manipulation. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au président Robert Mugabe. Je le soutiens publiquement et je le dis haut et fort. Oui, Maurice, avançons maintenant vers le côté de la vieille démocratie, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique qui a vu son premier président noir élu. Et celui-ci, quand il devrait quitter son pays pour se rendre en Afrique, au lieu d'aller directement au Kenya, le pays de son père, il a préféré commencer sa visite africaine par les Ganans. Est-ce que cette visite d'Obama au Ghana vous inspire-t-il ? En fait, je peux dire que cette visite est une reconnaissance de la vitrine démocratique dont on parlait, puisqu'il y avait le Togo à côté, il n'y est pas allé. Il y avait d'autres pays dans la sous-région, il n'est pas allé. Mais je pense que la démarche c'est pour encourager les Ganéens et dire aux Africains que suivez un peu l'exemple de ce pays. Et ça, c'est l'œuvre du docteur Kwame Nkrumah entre autres du capitaine d'aviation Gary Rollins parce qu'au terme de son mandat, ce jeune capitaine qui est arrivé en 1981 pouvait rester pour un bail. changer les constitutions comme il est de mode aujourd'hui. Donc, je crois que nous devons saluer aussi le capitaine d'aviation G.G. Rollins qui a su balayer la maison, mettre en route la démocratie. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. c'est une reconnaissance implicite et explicite de la démocratie ghanéenne, la visite du président Obama au Ghana. bien. Bien, en rapport avec l'actualité, M. Maurice, parlons un peu de deux pionniers de l'indépendance de première heure, de l'indépendance africaine, je voulais dire, c'est-à-dire le docteur Nkwame Nkrumah et M. Sekou Touré. Ici, nous voyons que le Ghana avance tandis que la Guinée est en pleine crise. À quoi cela est dû, M. Maurice Gluvy ? Oui, bon, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire ? D'abord, chez Nkrumah, Nkrumah est vite partie du pouvoir. Il a été défait très tôt, tandis que c'est Coutou Touré parce que pour avoir osé dire non au général de Gaulle a subi toutes les conséquences de son acte politique. Donc, la France lui a coupé tous les vifs. De même, ils sont allés même jusqu'à enlever les prises des courants. Alors, stressé, étant sur les gardes, ce Coutou Touré est devenu ditacteur. Comme aujourd'hui, on parle de Robert Mugabe parce qu'il a osé dire non, on le traite de ditacteur, de communiste, de ceci, de cela. Parce que les syndicalistes Coutou Touré a osé dire non, on a tout pris jusqu'aux prises de l'électricité. C'est comme ça que les étudiants de la Féance, ceux qui avaient terminé leurs études, sont allés aux côtés de Coutou Touré. Donc, c'est l'Occident même qui forme ou bien qui fait en sorte que les gens deviennent dictateurs. C'est comme ça que, susceptibles, lorsqu'il y a des mouvements, ces Coutou Touré en est arrivé à les réprimer. Ils meurent, excusez-moi, ils meurent, il est remplacé par un général, Lansana Conté, qui n'a fait que piller un incompétent notoire, un autocrate de premier ordre et qui a laissé ce pays en rune. Vient ensuite Dadis. Au départ, personnellement, moi, j'ai soutenu Dadis, mais lorsque Dadis Kamara intervient sur les antennes, on le voit à la télévisée, je crois que quelque chose ne va pas parce que le pouvoir d'État, c'est une affaire très importante pour ne pas afficher cet infantilisme de sa part. Donc, le Ghana avance à cause de la direction du mouvement démocratique tandis que chez Coutou Touré, la direction du mouvement démocratique est chaotique. il n'y a même pas de direction démocratique. Donc, Coutou Touré a été dictateur parce que l'Europe l'a rendu ainsi. Il était fragile, il était fragilisé et alors à chaque mouvement, il tuyait, il organisait des procès expéditifs. cependant, il a osé dire non à l'impérialisme français. Donc, il y a eu le règne de la Sama Conte, malade, il ne voulait pas partir, il s'est entouré de son clan et nous avons connu il y a un an le coup d'État d'Addis, nous espérions qu'il allait pouvoir faire avancer ce pays, mais je crois que c'est un aventurier qui est arrivé et qui joue avec d'abord la vie des peuples et sa propre vie. Voilà un peu le paralysme que nous pouvons faire entre le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sékoutouré. Mais Maurice, j'aimerais vous prendre au mot quand D'Addis Kamara a pris le pouvoir, tu semblais chanter sa victoire avant et aujourd'hui vous parlez qu'il s'agit d'un aventurier. Oui, mais seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Pourquoi continuer de le soutenir ? Aucun respect pour les institutions, même transitoires soient-elles. Il vient à la télé, il gronde les ambassadeurs. Quelqu'un qui a commis des crises, remettez-le à la justice. Dadi parle toute la nuit, il reste en short et se fait filmer par les journalistes, ce n'est pas ça. Les gens ont fait, les gens ont soif. Ils ont fait des libertés, de plus. C'est ça, les questions fondamentales qu'il faut régler et aller vers des élections, faire une transition assez sérieuse comme ce fut le cas du Ghana. quand Rollins est arrivé en 1981, il a fait une longue, il a fait une très longue transition, puis par après on l'a élu et alors il a fait deux mandats, il est parti. Donc, Camara peut servir ce pays en organisant tout ce qui a été mal fait. Et puis pire, il se réclame de de l'ansana compté. Est-ce que ce sont des modèles, ce sont des exemples, ces autocrates. Donc, Dadis, Camara, je ne sais pas prévoir son avenir, il croit qu'il est le messie et il est partout au four et au moulin et bon, ça, aucun programme, c'est de, c'est du, 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 comment, c'est du, de l'amateurisme. Voilà. Ok, alors, Maurice, avant de terminer cette émission et ça sera un péché pour moi si je ne te fais pas voyager et atterrir dans ta terre natale, c'est-à-dire le Togo, d'où vous êtes originaire, bientôt, c'est-à-dire dans moins de 60 jours, il y aura élection présidentielle dans ce pays-là. Oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous projetez un changement ou bien une continuité du système ? Mais c'est une question très difficile que vous me posez parce que nous avons vu que le peuple veut le changement. Quelques patriotes veulent le changement, la tenance démocratique au Togo. Mais nous avons en face de nous une armée mono-ethnique au service du clan d'Agnatimbe et de la France. Donc, dire qu'il y aura l'alternance ou le changement, je suis un peu réservé parce que face à celui que nous combattons, nous ne sommes pas suffisamment organisés. par exemple, vous voyez combien de candidats nous avons déjà en liste alors que nous sommes en dictature. C'est ce que oublient la plupart de mes compatriotes. La dictature ne se réforme pas. On détruit une dictature. Et c'est sur les runes de la dictature que s'élèveront les murs de la démocratie. Mais, dites-moi, Fort ne va pas organiser des élections pour les paigres. Je m'en vais vous citer quelques exemples. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Ali Bongo. Les peuples ont chanté, ont manifesté, puis se sont tus. On les a bien battus, bien réprimés. Et Yadéma a fait la même chose. son fils est arrivé dans le sang. Plus de 800 morts. Puis, ayant plus conscience, il a organisé des législatives où il a distribué les sièges aux partis. Nous avons protesté, nous sommes allés dans les rues, puis on s'est tué. Aujourd'hui, il est serré, il sait qu'il va gagner. Pourquoi ? Parce qu'il a l'appareil d'État avec lui, il a l'armée bien que divisée aujourd'hui, il a avec lui l'armée, il est très hautain, un grand jouisseur, je veux dire. Il sait que l'opposition n'est pas unie. Il crée lui-même des candidats. Quand il y a des revendications, d'autres vont à l'encontre de ces revendications. Je donne un exemple, l'opposition exige aujourd'hui un soutien à deux tours, il y a parmi les candidats, il y en a qui disent un ou deux tours, nous, nous y allons. Il y a d'autres qui parlent de retour d'un franceur. Après avoir été longtemps collaborateur de la dictature, conseil juridique, etc., je ne veux pas continuer, je dis que pour gagner, il faut s'organiser. Et un grand révolutionnaire dit il faut s'organiser et l'organisation est la clé de tout. Nous avons énormément de problèmes au Togo, mais je crois que cette opposition n'est pas encore prête pour arracher sa victoire. Parce que la liberté, ça s'arrache. Et je pèse bien mes mots. je pèse bien mes mots. Fort n'organise pas des élections pour les perdre. Voilà. Oui, Maurice, écoute, ce qui est vrai est qu'il n'y a personne qui peut organiser les élections pour les perdre. Mais ici aussi, vous offrez un cadeau sur le plateau puisqu'il y a une multitude de candidats face à ce président sortant fort Niasimbe. Ici, vous avez Gilles le Christ Olympio dont on se plaint qu'il est trop âgé, il doit céder la place aux jeunes. Et ici, nous avons vu aussi les arrivistes dans la course comme le Franco-Togolais et Kofi Niam Niam. Vous ne voyez pas que tout ça donne la chance à Niasimbe de gagner sans autant faire beaucoup d'efforts ? Bon, je crois que vous me rejoignez. Qui est l'opposant historique face à ce clan qui a été conséquent depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour ? C'est Gilles Christ Olympio. Dès qu'il s'est prononcé ou bien son parti il a porté qu'est-ce qu'on a entendu ? Retour d'ascenseur. Nous t'avons suffisamment soutenu aujourd'hui il faut nous retourner l'ascenseur. Est-ce que nous sommes dans une maison où il y a des ascenseurs ? Nous parlons de programmes politiques. Nous parlons de la personne que le peuple désire voir à la tête. Donc Gilles Christ reste le candidat le plus populaire. c'est toujours lui qui a gagné les élections mais on lui a confisqué la victoire. Aujourd'hui il va encore gagner. Mais alors que va-t-il se passer ? C'est une interrogation que nous posons. Quant à Kofi Nam Nam je dois dire que Kofi Nam Nam c'est le symbolisme du retour des gouverneurs coloniaux. après s'être donné entièrement à la France après avoir été ministre François Mitterrand Mitterrand il faut dire que c'est lui qui a envoyé les troupes pour soutenir Eyadéma en 1986 quand les patriotes ont pris les armes contre Eyadéma. Donc Mitterrand n'a jamais été l'ami de l'Afrique. Tout comme Kofi Nam Nam au soir pratiquement de sa vie après avoir donné sa compétence son énergie tout son être au service de la France il en vient au Togo pour dire qu'il doit être à tout prix chef d'état. Mais nous sommes dans quel monde ? La candidature de Kofi Nam Nam est une insulte pour notre intelligentsia et pour toute l'Afrique. Donc on vient on fait sa vie en Europe et puis alors on retourne pour pouvoir être encore au service de la France. En tout cas de mon point de vue Kofi Nam Nam n'est pas mon candidat. ça c'est d'une part la deuxième chose du temps de Nassim de Père quand cet homme réprimé et confidé les masses mettait les patriotes sur la route d'exil où était Kofi Nam Nam il venait sabler le champagne avec lui il lui prenait de l'argent il n'a jamais pris position aujourd'hui parce que le niveau de culture politique de nos peuples sont assez faibles il pense qu'il est le Messie je lui souhaite bonne chance tout simplement je lui souhaite bonne chance mais sachez que ce sont des gouverneurs de ce siècle les gouverneurs coloniaux bon laissons voir le spectacle c'est comme vous avez dit c'est dans moins de 60 jours voilà moi ma position par rapport à Kofi Nam Nam s'il veut servir le Togo il peut le servir ailleurs il peut le servir ailleurs qu'à la tête nécessairement du Togo qui connaît Kofi au Togo qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo les nombreux morts les martyrs les crimes économiques les crimes de sang a-t-il jamais levé le bout de doigt aujourd'hui le chat n'est pas là la souris veut danser parce que il y a demain un mort Kofi se lève et il dit n'importe quoi laissons-le puisque les candidatures sont libres voilà ok Maurice avant de terminer j'ai eu une question d'un de nos auditeurs qui dit ceci dans l'évolution de la situation au Ghana quel héritage Nkwame Krumah a laissé à son pays mais je ne veux pas me répéter Nkwame est le père de ce que nous observons aujourd'hui l'héritage c'est la vitrine démocratique c'est tout l'héritage c'est puisque Rollis s'est réclamé de Nkwame donc Nkwame a fait du Ghana ce que nous voyons aujourd'hui le Ghana donc a fait en sorte que des militaires ne se succèdent plus au pouvoir ils ont connu deux alternances politiques démocratiques en huit années le candidat battu a accepté sa défaite il a félicité son adversaire tout ça là c'est l'héritage du docteur ou aminkruma nous l'avons suffisamment évoqué pendant ces minutes que nous passons ensemble oui paix à son âme alors monsieur Grigui Amorin maintenant nous sommes à la fin de notre émission vous avez un mot de la fin un mot de la fin je voudrais citer un homme que je n'aime pas tellement il a été archevêque de l'Omé c'est Mgr Dosset Agneron il était un collaborateur du régime et à débat cependant je veux quand même le citer il disait lors d'une de ces homélie ce qui suit dans le rêve d'aujourd'hui c'est demain qui commence et le meilleur n'est pas derrière nous il est par devant homélie de son excellence Mgr Dosset achevêque émérite de l'Omé le 13 janvier 1987 87 c'est cette pensée que je voudrais laisser à coeur à tous les auditeurs que le rêve d'aujourd'hui est la réalité de demain nous pouvons connaître la fatigue la tempête mais ne désespérons pas ne désespérons pas qu'il aurait cru qu'il aurait cru plusieurs années après un noir serait-il devenu chef de l'état du plus grand état du monde quoi donc le rêve d'aujourd'hui est la réalité de demain les européens ont rêvé de l'Europe elle est une réalité à nos yeux l'Afrique est en marche vers sa souveraineté son indépendance et sa dignité pour la victoire des peuples d'Africains la lutte continue selon docteur Kouaminkouma je vous remercie à vous tous à toi en particulier Don Kayembe je souhaite une année fructueuse paisible à tout point de vue une bonne année de lutte 2010 je vous remercie merci merci beaucoup monsieur Maurice Brégui à mention merci beaucoup merci à vous merci aux auditeurs qui ont pris la peine de nous écouter merci beaucoup merci ok au revoir à la prochaine à la prochaine